Bonjour, alors aujourd'hui, nous allons reprendre les trois consonnes que nous avons apprises ensemble. Donc il y avait le M, donc je vous rappelle les gestes, de maman. Il y avait le P de papa et il y avait le L de lune ou de langue, la langue qui monte dans la bouche. Alors c'est important de réviser et de mélanger aussi les consonnes parce que là on les a vues de façon isolée, mais bien sûr dans la vie, dans la lecture, dans les livres et dans tous les mots, ils vont être mélangés. Donc c'est important d'apprendre à votre enfant, donc de savoir reconnaître le son et de bien les discriminer. Donc habituellement, on va déjà travailler par exemple en discriminant les deux premières consonnes que nous avons vues. Vous voyez, donc le P, donc on rappelle le geste P et le M. Voilà, on serre bien les lèvres, tu vois, je serre bien les lèvres. Donc je vais demander à l'enfant, donc là avec l'aide de mes jetons, je prends à peu près dix jetons pour interroger l'enfant. Donc je vais dire par exemple, écoute, est-ce que tu peux lire ? Donc je vais placer la consonne devant en lui disant, vas-y, dis-moi, donc ça fait MA. Ah bravo, donc je lui donne un jeton. Après je change de lettre pour voir s'il fait bien attention justement et qu'il a bien compris les deux différences. Donc là, ça fait PI, bravo. Et puis je lui donne donc un jeton. Donc je fais, après je change encore, vous avez bien compris je pense. Donc là par exemple, ça fait MO. Voilà, donc au bout de dix jetons, on arrête, on compte voir combien l'enfant a de jetons. Donc s'il en a à peu près sept sur dix, c'est déjà très bien. Donc on peut après commencer une autre consonne, une nouvelle consonne, aborder une nouvelle consonne. Par contre, s'il a moins de sept jetons, je vais dire, dans ces cas-là, il faudra à nouveau intensifier le travail. Donc d'ailleurs, si vous rencontrez des petits soucis, vous pouvez me faire des commentaires pour que je puisse vous donner des idées. Ou bon, plus tard, je vais aussi mettre en ligne des petites vidéos sur l'utilisation d'applications qui peuvent vous aider également. Puisque le travail ne consiste pas uniquement avec les lettres mobiles. Après, il y a un travail de discrimination, d'écoute, etc. par le biais de, soit de jeux, soit d'un logiciel sur ordinateur. Ou après, d'un livre de lecture aussi que je pourrais vous présenter par la suite. Donc par contre, si votre enfant a bien réussi, vous pouvez donc tout à fait travailler la discrimination avec les... Voilà, les trois consonne. Donc même principe. Donc dans un premier temps, vous allez dire à votre enfant, vous allez placer la consonne devant la voyelle en lui disant, qu'est-ce que ça fait ? Donc il va lire le. Donc on va faire ça dans un premier temps, lui donner pareil, les jetons à chaque fois qu'il a bon. S'il a faux, c'est vous qui le prenez. Comme ça, après, on compte et on voit un petit peu son évolution, voir s'il a bien compris. Et après, on va lui demander, donc en sens inverse, bah écoute, vas-y, fais-moi peau. Donc c'est-à-dire que c'est à lui de manipuler, de prendre la consonne et de la placer devant. Voilà, devant la voyelle qui correspond. Et puis donc, à chaque fois qu'il a bon, on lui donne aussi les jetons. Donc on va avoir deux résultats, en fait un résultat en lecture. Quand c'est moi qui place la petite lettre mobile devant la lettre, donc ça c'est de la lecture. Par contre, si vous demandez à votre enfant de prendre la lettre mobile qui correspond au son entendu et de la placer devant la voyelle, et bien là, c'est comme s'il écrivait. Voilà, et ensuite, on va commencer bien sûr à lui demander des petits mots. Ou vous avez les deux, par exemple, deux lettres. On va commencer par deux syllabes, c'est pas la peine de trop compliquer. Donc par exemple, on va pouvoir lui demander d'écrire Pile. Donc c'est-à-dire, alors, Pile. Je compte toujours mes syllabes. Première syllabe, qu'est-ce que tu entends ? Pile. Donc il va aller placer la petite syllabe. Voilà. Pile, c'est bien. Il l'écrit ensuite sur sa tablette. Et après, qu'est-ce que tu entends ? Pile, en deuxième, tu entends le. Alors, c'est quelle lettre le ? Qu'est-ce que tu penses ? Regarde bien la langue. Le, vous l'aidez. Et puis, donc là, il place au bon endroit le. Et il l'écrit aussi sur son ardoise. Donc vous pouvez faire plein de petits mots. Donc avec, vous voyez, avec ces trois consonnes. Voilà.